Notes et pensées, seconde partie. On dit « Plus les femmes ont obtenu de liberté et de respect, plus la société a été développée. » C'est l'inverse qui est le vrai. Plus une race d'homme offre d'intelligence, de capacité, de poésie, plus elle a témoigné de respect pour le sexe et moins elle lui a donné de liberté. Exemple, race germanique, grecque et latine. On n'intervertit pas les attributions. On ne change pas son sexe. L'homme qui le fait devient ignoble, misérable, impur. La femme qui le fait devient laide, folle, catin, guenon, etc. Vous vous prétendez chaste, et par un raisonnement à vous, vous en êtes déjà à prétendre que les fautes que se permet l'homme contre la pureté ne sont pas plus répréhensibles chez la femme. Messieurs Lemonnier, Fauveti, Massol, Guépin, Brottier, Renouvié, Antonio Franchi, etc. forment le personnel de la revue philosophique et ils sont vos amis. J'ai donc ainsi raison de supposer que vos opinions sont les leurs. Donc, qu'ils parlent, qu'ils s'expliquent. Pas d'hypocrisie. Il faut que toutes les opinions viennent au jour, que toutes les doctrines se produisent. Nous sommes en temps révolutionnaires. Finissons vite. Si vous êtes aux trois quarts folles, je les en accuse. Vous êtes une église de proxénètes et de dévergondés. Voilà mon dernier mot. Le saint-simonisme ou la pornocratie rend haïssable jusqu'à la femme. L'influence féminine a été, en 1848, une des pertes de la République. Georges Sand, femme et artiste, composant avec J. Fabre, autre artiste, les bulletins fameux, c'était la République tombée en quenouille. Où était l'homme dans le gouvernement provisoire ? Lamartine, artiste, Crémieux, artiste, Amara, artiste, Louis Blanc, artiste, je m'arrête. L'élément féminin était ici en majorité. Arago était un homme, je le crois. Mais à cause de cela, relégué dans la marine, un instrument, un outil. Pire espèce des affranchis, les esprits forts, celles qui se mêlent de philosophie et qui ajoutent à leur travers la prétention d'une doctrine, l'orgueil d'un parti, l'espoir d'une dépravation de la société. Signe particulier, détraquement de la raison, entraînant l'évanouissement de la pudeur et la perte du sens moral. Chez les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, l'émancipation vient par les sens et l'imagination. Jésus a parlé à la madeleine. C'était une artiste. La vraie courtisane, au sens antique du mot, était une artiste, une prêtresse même. Les bayadères, les almées sont des artistes. L'esprit fort femelle est encore autre chose. C'est une poule qui chante le coq. Idée fixe, copiée, calquée et singez l'homme, à tort et à travers. Est-on là de nous promener de tyrannie en tyrannie ? Les enfants à la société, apparemment que les fonctionnaires publics, bonins et bonines, vaudront mieux pour les enfants que leurs auteurs. C'est de la raison, cela ? Rêve d'utopiste célibataire et d'émancipé célibataire. La nature a fait pour nous la meilleure part de la besogne et nous la contrarions dans les lois. Si instruite que soit la femme, tu verras bientôt qu'elle ne s'éguère et que son babyl est plus insupportable que le bavardage de l'ignorance. J'ai vu une femme haranguer. Son mari avait l'air tout glorieux. Il avait l'air de dire au public, « Quel homme je suis, moi qui suis le mari d'une femme qui improvise ? » Contre les femmes émancipées, vous nous déplaisez ainsi. Nous vous trouvons laides, bêtes et venimeuses. Qu'avez-vous à répliquer à cela ? À qui souciez-vous de plaire ? Au bouc des sorcières, à Belphégor, à vos King Charles ? Faites donc, et quand la pudeur sera revenue au mal, ils vous noiront avec vos amants dans une mare. À cela, répliquez-vous que nous vous déplaisons aussi ? Soit, alors c'est la guerre. Question de force. Quelle étrange prétention à ces créatures de vouloir que nous les aimions alors que nous ne les trouvons pas aimables. Que nous les traitions en vestal quand nous les savons juste le contraire. Le christianisme a canonisé trois ou quatre femmes galantes, Madeleine, Thaïs, Afra. Mais après leur pénitence, notez cela. Aujourd'hui, on voudrait nous les faire encenser impénitentes. Faut croire que les fatigues cérébrales agissent sur la matrice à la façon de l'anus castus ou des cantarides. N'est-ce point assez pour que le père de famille, le mari, l'amant, les interdisent à sa fille, à sa femme, à sa fiancée ? J'ai prié un de mes amis de rassembler des notes pour une biographie de nos dames auteurs. J'ai été désespéré dès la première série. Une femme ne peut plus faire d'enfant quand son esprit, son imagination et son cœur se préoccupent des choses de la politique, de la société et de la littérature. Elles ne suffisent plus à leur tâche. Et elles nous parlent d'être juges, médecins, apothicaires, préfets, préfètes, que sais-je, gendarmes aussi et dragons. Notez que les femmes à qui on a enlevé le blanchissage, la boulangerie, le soin du bétail ont encore abandonné le tricotage et la couture. J'ai vu ma mère faire tout cela. Elle pétrissait, faisait la lessive, repassait, cuisinait, treillait la vache, allait au champ lui chercher de l'herbe, tricotait pour cinq personnes et raccommodait son linge. Rôle de la femme, nourrice et gestatrice. D'où vient que l'enfant ressemble à la mère ? L'explication est donnée par les abeilles. L'influence de la nourriture. Les abeilles produisent à volonté, avec le même œuf, une reine, un mâle, une ouvrière. Quid verro si la nourriture première du germe est la propre substance d'une femme, d'un être vivant ? Il n'y a pas d'autre génération que des générations spontanées. Elle est spontanée dans la cellule de la plante. Elle est spontanée dans la plante zoosporée. Elle est spontanée dans le rotifère. Elle est spontanée dans le polype, où ne se distingue pas de l'accroissement. Elle est spontanée dans l'homme qui forme lui le germe. Tout cela est grand, sublime et beau. Je n'ai que faire, moi, de phrénologie, d'anatomie, de physiologie. C'est l'affaire des curieux investigateurs de la matière, de rechercher dans l'organisme quelle partie correspond à quel acte de la conscience ou de l'esprit. Sans doute, il est intéressant de voir ainsi confirmé par l'observation cranioscopique, physiognomique, les données pures de la raison et de la conscience. Mais le philosophe ne procède pas de la sorte. Comme le genre humain, il procède d'intuition, d'a priori, de l'abondance du cœur et de la plénitude de l'idée. Possible que l'homme ne diffère de la femme que par un degré de chaleur de plus, qui produit l'animalcule. Avec la nature de l'homme et de la femme, le mariage s'ensuit, hors de la pornocratie. La raison de la monogamie la voici. Premièrement, égalité de nombre des sexes. Or, les mâles, égaux entre eux, ont droit à chacun une. Deuxièmement, raison de non-voltige, la dignité de l'homme et son individualité. En définitive, la société est pour l'homme autant un moyen qu'une fin. Le mariage est une constitution naturelle, indiquée au physique et au moral, par les aptitudes diverses des deux sexes, saisie promptement par la conscience des peuples à l'origine des nations, mais ensuite obscurcie par les préjugés et les passions, et aujourd'hui à peu près incomprise. On en est venu à le regarder comme la cause première de toutes les difficultés sociales. Grande affaire de lui rendre son vrai sens et ensuite de le rétablir. Hors de là, mort sociale. Le mariage, organe naturel et formateur de la justice, est base de la société. Il produit la liberté et la république. La pornocratie, son antagoniste, est le dernier mot de toute usurpation et tyrannie. L'homme avant 26 ans révolu, la femme avant 21 ans révolu, ne peuvent contracter mariage. Il y a pour cela différents motifs. Motifs de santé, motifs moraux, motifs de phylogéniture, motifs d'économie publique, motifs d'économie domestique et d'éducation des enfants. Motifs de durée et d'inviolabilité de l'union conjugale. L'erreur sur la personne, la famille, la qualité, la moralité, la fortune, la santé, toute tromperie en un mot est cause de nullité. Trois mois au moins de fiançailles. Le refus de consommer le mariage est aussi une cause de nullité, de plus passible d'amende. Il faudrait pouvoir assouvir d'un coup la curiosité, qui demande sans cesse à voir des objets qui ne doivent pas être vus. Ainsi les détails sur les mystères de la conception, de l'accouchement, etc. Tout cela est fort laid, si ce n'est pour le physiologiste philosophe, qui y voit autre chose. Pauvre garçon, tu n'as rien à voir là, ta raison n'a rien à y apprendre. Lire dans la botanique de M. de Jussieu la description de la reproduction. Cela suffit, rien de plus. Voir une fois, dans un traité de l'accouchement, le détail des opérations. Cela fait, on sait tout. Quant au reste, affaire d'imagination, de volupté, de corruption secrète. C'est toujours le même roman qu'on relit, et auquel on demande des excitations défendues. Eh bien, cela même, il faut une bonne foi s'en défaire, en le ramenant au réel. La jeunesse doit être renseignée pleinement sur l'amour, et cela vaut mieux que la fausse et trop précoce expérience qu'elle se donne. Pas d'illusion sur les femmes, mais pas non plus d'adversion ni de mépris. Leçon au jeune homme. Même en amour, tu dois être maître. Si tu te prends une maîtresse, souffriras-tu d'en être le jouet, le complaisant ou l'esclave ? C'est impossible. Tout ce qui te dégraderait à tes propres yeux diminue ta volupté. Si tu vas voir une courtisane, tu la traiteras avec indulgence et politesse. Souffrirais-tu qu'elle te manquât ? Qu'elle se fit ton égal ? Non, tu diminuerais ta dignité et par le fait ta jouissance. Dans le mariage, la domination est d'un autre ordre. Tu adores ta femme et tu restes le maître. Tertullien. Exhort, ad, cast. Cité par Vattel Vittel en bon protestant s'indigne de cette assimilation. Mais le protestantisme, qui a rétabli le divorce, a prouvé que le mariage n'était aussi pour lui qu'un moyen de soulager la nature. Le roman de Jean-Jacques Rousseau et ses confessions expliquent comment le protestantisme entend le mariage. L'histoire de Sophie, de même. On sait que messieurs les ministres protestants, quoique mariés, cultivent la galanterie tout autant que nos prêtres. Et il n'y a rien en général de plus paillard que le mari protestant, en tant qu'il obéit au protestantisme. Luther a fait aussi à cet égard une profession de foi non équivoque. La consultation en faveur du Landgrave le démontre. Saint-Jérôme prétend, Vattel qui cite ce passage, ne dit pas où il l'a pris. C'est clair. Dans tout amour, il y a souillure et prostitution du corps, dit le vrai chrétien. C'est pour cela que la bénédiction nuptiale n'est qu'une absolution préalable. Le christianisme, en reportant l'amour du chrétien comme sa pensée vers le ciel, a organisé, pour ainsi dire, la dissolution sociale. Chose qui eût étonné le bon sens antique, dans cette même société où le concubinage et la fornication simple sont réputés délits contre les mœurs. Une loi contre le célibat paraîtrait arbitraire. Ce n'est pas la famille que la loi du chrétien protège. C'est une continence monacale, antisociale. Nous savons pourtant, par la même expérience qu'il l'avait appris aux anciens, que les pères de famille sont meilleurs citoyens, plus attachés aux biens publics que les célibataires. Rien n'y fait. Chacun dans notre monde travaille à l'envie à séparer ce que la nature a voulu joindre. L'Église multiplie tant qu'elle peut ses couvents. L'État augmente ses armées et ne laisse au mariage que les estropiés et les poitrinaires. La littérature et les sectes préconisent l'amour libre. Aussi, la société n'étant plus soutenue par la famille, le droit public par le droit domestique, force nous est de recourir à la force. Après avoir institué le suffrage universel, nous nommons un empereur.